Et dans le cadre de cette fête, on avait prévu cinq conférences, nous en sommes à la quatrième, qui me tient particulièrement à cœur parce qu'on parle d'un sujet sur l'histoire d'un rating, sur un sujet méconnu, la pêche à terre neuf ou les guillemets. On a la chance d'avoir avec nous Pierre Alperin et André Guégaud qui vont donc retracer un peu toute cette épopée au travers des archives. On s'est basé sur les sources, les services historiques de la marine, les archives bien sûr des côtes d'Armand, les archives municipales, la BMF et voilà, avec quelques ouvrages de référence. Donc je vous laisse entre des mains expertes qui vont vous parler de tout ça en détail. Je salue l'assistance, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je suis donc André Guégaud et je vais faire une courte présentation de ce que je suis. En 1992, c'est l'année du lancement du Grand Légion, que nous salivons aujourd'hui le 31e anniversaire. J'y ai assisté à l'époque avec mon épouse, du haut de la falaise dominant sous la tour, du haut de ce que les anciens appellent la Côte du Sion, on présente une foule considérable. Ce fut un spectacle grandiose et, pour te dire, mémorable. Maintenant qu'il me soit pardonné d'évoquer brièvement les souvenirs personnels. 1992, c'était pour moi 60 ans de vie et le début de ma retraite d'enseignant après 8 années de fonction dans les fonctions de principale adjointe des collèges de l'offre à 20 proches. Cette parenthèse refermée redonnez-nous un autre sujet. D'une famille de marins, ma motivation pour la pêche à la morue et, singulièrement, pour la saga du métier Saint-Brieuc, m'est venu du fait que mon grand-père en était. Et j'ai ici sa carrière entière du premier jour au dernier jour de sa navigation que j'ai copiée, si je puis dire, à Brest, au service historique de la marine. Guillaume Guégeau, mon grand-père, était né le 2 janvier 1848. On est encore souvenu, Philippe. C'est à la fin de l'année qu'on aura un président et puis un futur Napoléon III. Il est né donc le 2 janvier 1848. Il mourut le 29 mai 1899 au lieu d'Ila Pougonnière, en Saint-Laurent-Périn, ayant effectué 18 campagnes de terre neuve et 2 d'Islande. Comme l'atteste son registre matricule, consulté aux achats de Brest, et je le répète, j'ai là toute sa navigation au jour, avec les voies de départ, les heures de départ et d'arrivée. Enfin bref. Je dois dire aussi que j'ai écrit et publié, c'est un plériné, sans rappel peut-être, en 1999, un petit ouvrage intitulé de la vie maritime, où la pêche à terre neuve a eu une très large des places. Enfin, et pour conclure, parce que je ne veux pas être quand même trop long, je me permets de préciser que je n'ai certes pas fait carrière dans la marine, mais que je n'en ai pas moins été passionné pour la pêche, et ceci dès mon plus jeune âge. Et à une époque plus récente, j'ai été pêcheur présentiel à Martin, et de façon continue, de 1973 à 2013. Voilà, si vous voulez, ce que j'avais à vous dire. Partout, vous déstimulez un peu. Alors, merci. Bonjour à tous, je vous remercie de nous accompagner dans cette conférence-là. Alors moi, ça va être plus rapide, je suis né à Sesson, j'ai donc, les briochins appellent ça les barres d'eau de Sesson, je faisais partie des barres d'eau de Sesson. J'ai été plaisancier, je suis de famille aussi, mes grands-parents étaient de marins pêcheurs, mon grand-père était cuisinier sur les bateaux, sur les vapeurs de Wallace, et puis il faisait la petite pêche. Moi, j'étais donc plaisancier, j'ai amené mon bateau en 1976 exactement, et j'ai fondé avec, comment, Gabi Eulin, Louis, pardon, Lassalle et Gabi Eulin, j'ai fait, formé l'association nautique du Légué, qui s'appelle maintenant le Yacht Club du Légué. Je croyais à cette époque qu'on était les premiers plaisanciers du Légué, mais non, il y avait déjà eu un club nautique en 1887 exactement, et on avait fêté d'ailleurs, quelques temps après, le centenaire d'une régate qui se passait entre le Légué et Saint-Malo. Alors, le repère géographique de Terre-Neuve, quand on parle des Terre-Neuve-Va, il y en a beaucoup qui confondent avec les Islandais, et pourtant, c'est deux lieux totalement différents, puisque Terre-Neuve est plein Ouest, et l'Islande, c'est au Nord. Il y a près de 90 degrés de différence. Pour aller à Terre-Neuve, c'est très compliqué, puisque les vents dominants sont des vents d'Ouest. Les bateaux, on verra tout à l'heure, sont des gros bateaux de plus de 200 tonneaux, et, particularité, ça marche très bien au portant, mais au près, ça ronde au maximum 60 degrés du vent. Et c'est ce qui veut dire que pour aller à Terre-Neuve, eh bien, on met minimum 20 jours, mais maximum, on est plus de deux mois. Il y en a qui ont mis plus de deux mois pour arriver à Terre-Neuve. Je pourrais simplement parler de comment on est arrivé à Terre-Neuve, comment ça s'est passé. En réalité, peut-être même avant la découverte de l'Amérique, en question de Colombes, la présence des Français, mais aussi des Portugais et des Espagnols, notamment, la présence et aussi des Basques et des Normands étaient là, puisque Jacques Cartier, quand il va prendre possession de Terre-Neuve au nom du roi de France, en étant parti de Saint-Malo en 1534, va constater la présence à sa grande surprise sur le banc de Terre-Neuve d'une quantité impressionnante de barques. Il parle notamment des Basques et Normands. Et figurez-vous qu'à un moment où on parle aujourd'hui de changement climatique, on s'interroge sur le trajet des morues. En effet, au Moyen Âge, les morues abondaient dans la Manche et elles étaient, notamment par les pêcheurs normands de Honfleur, de Dieppe et de Fécamp, elles étaient traitées dans des sécheries et par conséquent, on peut se poser la question, les morues ont déserté la Manche pour des eaux sans doute plus froides. Et il est dit, et ce n'est pas moi qui le dit, bien entendu, que les pêcheurs de Honfleur, Fécamp et Dieppe aient été rapidement allés sur les bancs en suivant le trajet de la morue pour pêcher de ces morues et précisément alimenter leur sécherie dépourvue de poissons puisque le poisson avait déserté. Alors, voilà une thèse. Je veux dire ça. Par ailleurs, vous savez que Terre-Neuve avait été découverte déjà par les Vikings aux environs de l'an 1000. Éric le Rouge, c'était un Viking norvégien qui avait découvert le Groenland et qui avait navigué le long des côtes du Nord-Amérique. par ailleurs, par la suite, d'autres, Corté-Réal pour le Portugal. Et alors, pour les pêcheurs bretons, et je vais en terminer par là, figurez-vous qu'il y a quelques années, une exposition a eu lieu aux archives départementales sur une charte de l'abbaye de Beauport de 1514. Et cette charte-là, écrite par les moines qui habitaient l'abbaye, dispense certains pêcheurs de Bréa nommément désignés du droit de dîme parce qu'ils vont pêcher à l'île des Morus. C'est ainsi qu'on la désigne. Et qu'en est-il ? Eh bien, sachez que le long des côtes du Guélo, pour les côtes du Guélo, il était perçu une dîme pour avoir le droit de pêche. Et par conséquent, ces pêcheurs de Bréa, peut-être, avaient-ils revendiqué aussi le fait qu'ils ne devaient pas la dîme pour des poissons qui n'étaient pas pêchés sur la côte du Guélo. Voilà, si vous voulez, une probabilité quand même. Donc, ils ont été les premiers pêcheurs de l'abbaye. Les Français étaient présents à Terre-Neuve bien avant l'arrivée de Jacques Cartier. Et il y avait un établissement français dans la baie de Plaisance au sud de l'île. Et pour les Anglais qui nous marquaient déjà la culotte, eux étaient établis à Saint-Jones qui est la capitale de Terre-Neuve, Saint-Jean. Et donc, on était déjà présents. Et selon certaines sources, il y avait même une colonie assez importante de... Voilà. Et donc, il se trouve que Terre-Neuve n'a été revendiquée par aucun pays. Et c'est alors que François 1er va mandater Jacques Cartier, parti de Saint-Malo en 1534, pour prendre possession du Canada au nom de la France. Et quel était son rôle ? Il a découvert l'insularité de Terre-Neuve et il a remonté le Saint-Laurent et puis, il a désigné un lieu Mont-Royal qui deviendra plus tard Montréal. Finalement, il y a eu des conflits avec l'Angleterre et notamment la guerre de succession d'Espagne qui s'est terminée par la défaite de la France 1713-1715, date du traité, et à l'issue de ce traité, la France va perdre Terre-Neuve, va perdre la baie d'Hudson, va perdre aussi l'île Saint-Christophe qui est à l'embouchure du Saint-Laurent et donc, elle va, à titre de petite compensation, se voir accorder par les Anglais le droit de péché, le droit exclusif de péché dans la partie ouest face au banc de Terre-Neuve et ce qu'on a appelé le French Shore, c'est-à-dire le rivage français. Et dans ce rivage français, on a demandé à disposer des havres. Et pourquoi ? Parce qu'il y avait deux sortes de pêche à la morue. Il y avait la pêche à la morue verte où la morue était traitée, salée, mise en cale. Et puis, la morue sèche qui était la spécialité des Malouins et aussi des marins pêcheurs de la baie de Saint-Brieuc qui consistait à faire sécher la morue après le salage et puis toutes sortes d'opérations que Pierre va nous décrire tout à l'heure. Et donc, il fallait pour ça des emplacements à terre. Et les Anglais nous ont autorisés sur le French Shore à disposer des havres pour précisément installer nos sécheries. Alors, la morue sèche se distinguait donc de la morue verte parce que cette morue séchée et salée était plus appétissante et plus facile à vendre et meilleure aussi. Voilà. Et donc, le French Shore, vous voyez, c'est l'espace qui est indiqué là. Et on s'aperçoit qu'une partie de ce French Shore va jusqu'à la pointe riche, là, vous l'avez dit, le côté ouest. Alors ça, si vous voulez, ça ne correspond à rien, en fait. L'Angleterre nous avait offert ça, si je puis dire, suite au traité de 1783 et qui accordait, comme on sait, qui créait les Etats-Unis, c'est-à-dire la défaite de l'Angleterre. Donc, c'était un marché de dupe parce que sur cette partie-là, la partie ouest, vous voyez, tout à fait là, jusque la pointe riche, cette partie-là n'était pas efficace au point de vue pêche. je crois. Donc, le French Shore, c'était ça. Donc, les Havres, c'est toute cette partie, disons, est, nord-est, toute cette partie, donc, ce sont des gens de fjords, ce sont des baies abritées et les bateaux venaient dans ces baies-là, si vous voulez, ils arrivaient dans la baie, il y avait encore des glaces, bien souvent, il fallait qu'ils attendent avant de rentrer que le passage pour pouvoir entrer dans ces Havres et ils mouillaient le bateau et c'est à ce moment-là qu'ils partaient faire des installations à terre qu'on appelle des chauffeaux ou des échafauds, souvent, on trouve les deux termes. Alors, les Havres, eh bien, ils portaient des noms français, on en a cité quelques-uns là, les Canaries, Quirpont, Lassie, il y avait Pointe Rouge, il y avait différents, la Baie Rouge, différents noms qu'on va retrouver par la suite. Le tirage au sort, il faut parler du tirage au sort avant 1821, eh bien, c'était le premier qui arrivait dans le Havre qui faisait la discipline du Havre, qui commandait aux autres bateaux leur place et ainsi de suite. Alors, ça incitait les bateaux à partir de Bonheur, il y a des bateaux du Légué, ils partaient vers le 15 février pour être les premiers dans les Havres. Donc, en 1821, les armateurs ont décidé d'un tirage au sort, tirage au sort qui se passait tous les 5 ans à Saint-Servan, et ça a perduré jusqu'en 1904. Alors, il y a un tableau qui vous montre les bateaux du Légué avec leur attribution. Boulay, alors, je peux faire un peu de commentaires sur Boulay, par exemple. C'est un ancien maire de Saint-Brieuc et il était président de la chambre à l'époque, ça s'appelait la chambre de commerce. On a les armateurs là. avant la révolution. Alors, c'est compliqué, les armateurs, c'est pas un peu comme les paysans, ils se mariaient les uns avec les autres et on les voit définis par des... Ils donnent pas les prénoms, ils donnent uniquement frères, fils, veuves, voilà comment ils sont désignés. Alors, il y a des grandes familles, il faut quand même les Roussel, les Villeferrons, les... Comment... Les Sébers. Alors ça, c'est toute une saga, les Sébers. En plusieurs générations, à peu près, ils ont armé une trentaine de bateaux pour Terre-Neuve. Les Villeferrons, c'est encore mieux, c'est plus de 50 bateaux. Moi, j'ai relevé plus de 50 bateaux à Terre-Neuve. en plusieurs générations, attention. Alors, on voit aussi que dans les armateurs, eh bien, il y a Poulain-Corbion. On a une rue Poulain-Corbion, révolutionnaire de Saint-Brieuc, qui avait une statue sur la place... Comment... La préfecture, la place du général de Gaulle. Et ce Poulain-Corbion était aussi armateur, ainsi qu'il y en avait d'autres. Il y avait... À Plérin, il y avait Denis, deux carotèmes. Deux carotèmes, c'était une famille aussi qui armait des bateaux. Et les deux carotèmes sont reliés à la famille Roussel et à la famille Le Gouelles, que vous connaissez parce que sur la maison, c'est Rouanec, qui lui permettait d'ailleurs, qui permettait de voir, c'est la légende, ces bateaux rentrés dans la baie. Donc, toutes ces familles, là, sont reliées entre elles. Alors, il y a aussi le Néboud Carfort, mais plus particulièrement, on peut parler d'un, Robineau de la Lande. Alors, je ne vais pas faire trop de commentaires sur Robineau de la Lande. C'était un armateur originaire à peu près du Val-André, mais il avait ici un chantier de construction et il avait aussi construction de bateaux et il armait des bateaux pour Terre-Neuve. et il avait un four à chaud. Il avait aussi une corderie. On pourra peut-être en parler tout à l'heure, une corderie. Donc, ils avaient différents métiers. Les CBR, c'est pareil, ils avaient différents métiers. Les primes. Alors ça, ce n'est pas les primes pour les marins. On verra tout à l'heure qu'il y avait des primes pour les marins. C'est les primes pour l'armateur parce que l'armateur, si vous voulez, on était en concurrence avec les Anglais et les Américains qui, eux, possédaient des installations fixes alors que nous, on était obligés pratiquement de les refaire tous les ans. Donc, l'État français a décidé, comme maintenant, de donner des primes. Alors, il y avait des primes en fonction du nombre de matelots à bord. Il y avait des primes pour ramener l'huile et aussi, il y avait des primes pour les bateaux qui, soit expédiaient de la morue dans nos colonies à l'époque ou en Italie. Les Italiens étaient des gros consommateurs de morue. On a peu expédié, nous, sur le portugais, le Portugal et l'Espagne parce que les Anglais s'en chargeaient, déjà, parce qu'ils vendaient une morue moins chère que nous et les Portugais et comme les Espagnols étaient des fins pêcheurs et n'avaient pas besoin de notre morue. Donc, là, on voit les primes mais on voit aussi tous les bateaux du Légué. Il y en a une vingtaine de bateaux et le nombre d'équipiers sur ces bateaux. Donc, moi, je lis 1 282. Donc, là, cette année-là, on est en 1841 ce n'est pas encore le pic pour les armements de la morue. Il y avait donc 1182 matelots qui partaient du Légué pour aller donc à Terre-Neuve. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a eu les guerres napoléoniennes et la reprise des Havres, la reprise de la pêche a été encouragée par les primes comme le disait justement Pierre parce qu'il y avait des réticences de certains armateurs eu égard à ce qui s'était passé où tous les Havres avaient été occupés jusqu'en 1815 par les Anglais et il y avait eu de la part de l'Angleterre, outre les entraves aux pêcheurs, le désir de peupler et on s'est aperçu en reprenant la pêche après les guerres napoléoniennes et la transition avec Louis XVIII, on s'est aperçu que les Anglais avaient construit déjà dans les Havres où nous étions installés où nous avions soi-disant le monopole de la pêche et donc les armateurs ont été encouragés comme le dit Pierre bien entendu à pêcher et le tableau est impressionnant mais les primes au départ pas en 1841 mais je veux dire dans les années 1830, 1820 étaient attribués aussi pour encourager les armateurs à reprendre la pêche ce qui d'ailleurs arrive à bien entendu les rôles d'engagement on va voir ça donc ça c'est un bateau qui s'appelle Eole qui est du légué il fait 250 tonnes j'en profite un peu pour donner les caractéristiques l'armateur c'est Roussel et le capitaine Jus on a eu ça aussi c'était des s'il y avait des sagas un peu d'armateurs il y avait des familles entières qui étaient capitaines sur ces bateaux là et Jus c'était de plairain et donc il en faisait partie ce bateau là il y avait 74 marins à bord alors c'est les engagements avant la révolution c'était des engagements notariés on a quelques actes notariés les marins ne savaient pas toujours signer ils ne savaient pas lire et donc on leur faisait un peu signer avec quelques pots de vin on leur faisait signer ce qu'on voulait et c'était toujours il faut le remarquer à l'avantage de l'armateur jamais pour le marin pour le marin c'était pas prévu les actes d'engagement c'était la destination les salaires aussi les avances on verra ça tout à l'heure et puis ensuite sa fonction à bord donc la paix c'est un tableau qui nous montre le bon père c'est un bateau de 1825 la paix ça dépendait des bateaux dans tous les cas quand même c'était indiqué au départ combien le marin devait toucher ça c'était bien précisé ils touchaient une avance les deux tiers à peu près pour nourrir leur famille parce qu'ils partaient quand même pendant six mois donc il fallait nourrir la famille les deux tiers le marin avait une prime pour de 5 francs on dit de 5 francs pour 1000 morues pêchées donc ça c'était une prime personnelle mais on déduisait de cette prime encore s'il avait perdu des hameçons s'il avait perdu des haussières ainsi de suite on déduisait ça de sa paye et le dernier tiers lui n'était reçu que lorsque la morue était vendue donc comme ça l'armateur ne craignait rien s'il y avait une mévente de morue et bien à la limite le matelot devait rembourser la part de trop perçu moi je donnerais quelques paix quand même un capitaine pour donner les rapports touchaient 700 francs de paix c'était précisé au départ 700 francs et il avait une avance de 466 francs et alors les bateaux on va le voir tout à l'heure certains bateaux ne revenaient pas au légué ils allaient vendre la morue on va le voir tout à l'heure à Marseille ou en Italie et donc ces marins qui partaient là vendre la morue ils étaient payés au mois à partir du du singe enfin du détroit de Gibraltar ils étaient payés au mois un décolleur c'était 280 francs donc 280 francs par rapport si vous voulez au capitaine le décolleur c'était un de ceux qui était le plus payé sur sur le bateau avec le saleur le saleur c'était très important on le verra tout à l'heure donc c'était plus de la moitié moins par rapport au capitaine grâce à un document fourni d'ailleurs par Pierre on assiste en 1828 le voyage de Marseille consistait donc comme il a été dit à faire qu'un armateur possédant par exemple trois navires dans un havre de terre neuve faisait que un des navires était désigné pour aller livrer les morues à Marseille voire à Gênes et donc ça vient d'être dit et donc ils étaient marins au commerce si je puis dire dès lors qu'ils avaient franchi le mont au singe comme ils appelaient Gibraltar mais il leur arrivait parfois d'avoir des mésaventures parce que sévissaient en Méditerranée les pirates barbaresques et en 1828 un capitaine de Plérin Pierre Jaffrin sur un bateau qui s'appelle l'Amitié est allé livrer sa morue à Marseille il s'en retourne sorti du détroit de Gibraltar sous escorte française pourtant il n'en est pas moins pris capturé par des pirates barbaresques le bateau est amené ramené à Alger nos pêcheurs et Pierre Jaffrin et autres sont humiliés il ne leur reste que l'arche il ne leur reste que pratiquement le pantalon ou la chemise et malgré tout leur cargaison vidée bien entendu ils retournent en France et là Pierre a retrouvé des documents de la presse locale et on est en 1828 où les gens s'indignent de ce qui est arrivé bien sûr à notre équipage et dans la presse il est indiqué il est temps de donner une leçon à ces pirates et on est en 1828 deux ans après c'était l'expédition d'Alger enfin c'est un petit clin d'œil bon le coffre de marin donc il faut savoir qu'on découvre les coffres de marin que lorsque les gens sont morts les coffres sont ramenés aux familles donc il y a un inventaire de fait et donc cette année-là en 1850 sur l'éole il y a deux décès donc il y a Louis Berthaud d'Étables il est décédé donc dans le Havre de la Conche à comment à Terre-Neuve ils étaient enterrés on a quelques photos qui nous restent il reste des cimetières marins encore ils devaient donc être enterrés à terre par contre les gens qui mouraient pendant soit l'aller soit le retour et bien eux on les mettait dans un linceul sur une planche et puis ils partaient dans l'Atlantique ce que je veux dire aussi c'est que les morts et les disparitions étaient courantes alors on a parlé de la pêche alors il y avait la pêche errante à la morue verte qui consistait pour le bateau à se laisser dériver par le courant sous petite voilure et on pêchait donc sous cette forme là la pêche errante sur le banc sur les bancs et puis oui on en reparlera tout à l'heure mais enfin il y a une chose surtout que je voudrais souligner quand même c'est que avant la révolution un diépois qui s'appelle Sabo va inventer si je puis dire les arouels les lignes de fond et dès lors c'est la première fois un peu avant la révolution que le le pêcheur va prendre du poisson hors du bateau jusque là on était dans le bateau et en fait avec des chaloupes d'abord puis avec des doris dans la fin du 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 19ème on va tendre des lignes et c'est l'histoire encore une fois de chaloupes d'abord et puis et des lignes qui vont mesurer quelquefois un kilomètre et demi si bien que par exemple à bord d'un doris pour finir les deux pêcheurs l'avant de bateau et le patron avaient aboité 1800 hameçons 1800 hameçons et il y avait aboité quoi ? il y avait ce qu'on appelait des bulots il y avait ce qu'on appelait des bulots qu'on appelle des coucous nous les gens de la côte ici qui n'étaient pas mangés d'ailleurs par nous on trouvait que le coquillage était beau et maintenant ça fait le bonheur des plateaux de fruits de mer puisque il y a des coucous maintenant et bien ces bulots servaient en réalité à aboiter les hameçons et on emmenait de France de la viande de cheval salée pour capturer ces bulots dans des casiers qu'on appelait des chauderettes cette viande salée était gratuite pratiquement parce que avant 1870 et le siège de Paris où l'on a mangé du chat et du rat ils se sont ouvertes les premières boucheries hypophagiques par conséquent ce n'était plus gratuit d'amener de la viande salée alors par ailleurs il y avait comme on dit les capelans il y avait les capelans qui eux arrivaient vers la mi-avril et puis s'en allait vers la mi-haut et étaient remplacés à la fin de la mi-haut par de l'encornet qui étaient pêchés à la turlute c'est à dire ce sont une sorte de grappins si vous voulez que l'on remue et qui servaient d'appât le coffre de médicaments donc c'était obligatoire sur tous les tous les bateaux il y avait un chirurgien à bord le chirurgien à bord était une personne ce n'était pas un médecin véritablement il avait fait quelques études de médecine et donc c'était obligatoire jusqu'en 1889 exactement sur ces bateaux là donc le coffre il y avait beaucoup de problèmes les matelots avec l'humidité des furoncles et des maladies le scorbut et ainsi de suite il y avait beaucoup de maladies le chirurgien n'était plus à bord et bien c'était le capitaine qui faisait office de chirurgien et après aussi il y a eu des bateaux de la marine nationale qui servaient d'hôpitaux et aussi on pouvait envoyer les marins malades à Saint-Pierre mais ça c'est dans les années 1890 pareil la visite des bateaux c'était obligatoire avant de partir et bien il y avait plusieurs personnes qui étaient désignées il y avait une commission constituée d'un médecin un pharmacien et un charpentier qui visitait les bateaux avant de partir et disait s'ils étaient aptes à faire le voyage à Terre-Neuve il y avait aussi la visite de certains bateaux pêchant la morue verte par un stationnaire c'est à dire un navire qui naviguait au large de Terre-Neuve et qui de temps en temps visitait les bateaux pour indiquer comment le bateau était tenu en quelque sorte et on a les comment dirais-je on a les réflexions et les notes mises alors on nous dit par exemple qu'il y a de l'eau qui sent une odeur de bois et de moisi par force d'être bassiné évidemment l'eau n'est plus de qualité donc ils se plaignent de ça ils se plaignent aussi quelquefois en disant que les postes c'est à dire le poste avant notamment où naviguer ou alterner les hommes quelquefois tout habiller pour dormir si vous voulez et encore une fois il y avait une comment dirais-je une place pour deux hommes quoi finalement donc c'était très sale bien entendu il y avait aussi le fait que les bulots en question qui étaient écrasés quand on écrasait dégageaient paraît-il une odeur bon donc ces observations concernant aussi l'alcool étaient faites par ce stationnaire qui a quand même rendu des services maintenant il ne concernait pas les hommes qui étaient dans les arbres je pense que c'était uniquement les bateaux qui naviguaient donc olégué bien entendu il y a eu toute une époque où des chantiers de construction construisaient des bateaux pour Terre-Neuve sur cette photo ce document exceptionnel qui est archivé à la BNF on y voit donc une photo de la place de la poste dans son état d'origine il faut savoir donc c'était une cale de construction on voit un premier bateau en carénage on distingue deux bateaux en construction cette photo a été prise dans l'hiver 1858-1859 par deux photographes parisiens qui sont partis à l'aventure parce qu'à l'époque ça devait être une aventure faire le tour de Bretagne et ils se sont arrêtés olégués et donc deux photographes qui produisaient des plaques de verre c'est les dénommés Furnetournier c'était deux cousins et donc dans leur voyage on fait une escale oléguée et on a donc pu sauver ces clichés où on voit effectivement le bar le Grand Légion avec les fumées enfin l'actuel le Grand Légion bien entendu avec les fumées donc ça a été pris dans l'hiver chose intéressante c'est que grâce aux archives de Brest par recoupement au niveau des années on a effectivement on a eu cet hiver là que deux bateaux à être construits et on les connaît du coup on peut presque même donner le nom de l'un et de l'autre parce qu'il y en a qui était une gaulette l'autre c'était un brique donc le premier sur la cale de construction c'était la jeune orillette pour l'armateur Angier un armateur du Légué et celui qui se trouve un petit peu plus en arrière qui était donc un peu plus fort 233 tonneaux c'est un brique pour le dénommé Bernard Henry Bénard Henry pardon c'est lui qui était entre autres installé au Pont de Pierre dans la grande maison d'armateurs qu'on voit juste au Pont de Pierre qui était propriété des soeurs pendant jusqu'à très peu de temps donc voilà petite parenthèse mais c'est un document exceptionnel qui est sur le site Histoire maritime du Légué notamment Le grenier un sel l'importance du sel pour le salage des morues alors la morue sèche André vous a parlé de la morue sèche et de la morue verte nous on ne produisait pas beaucoup de morue verte surtout de la morue sèche alors la question ce bâtiment il n'est pas il n'est pas très grand et quand les bateaux allaient donc livrer la morue à Marseille et bien ils ramenaient bien souvent du sel et des marchandises et les quantités de sel c'est 200 tonnes de sel on parle de 200 tonnes de sel 150 tonnes de sel parce qu'ils ramenaient du sel pour tous les bateaux qui partaient ensuite ils devaient se le diviser puisque tous les bateaux n'allaient pas à Marseille chercher du sel alors ils allaient à Port-de-Bouc chercher du sel ou ailleurs parce que ça donnait une morue blanche alors que le sel on parle toujours croisique ou du sel breton et bien ce sel là par contre il avait un défaut il donnait un peu le goût de violette à la morue donc les bateaux préféraient le sel des salines de Port-de-Bouc vu les quantités de sel qu'il fallait pour Terre-Neuve ça m'étonnerait qu'ils mettaient ça dans ce local là ce local devait être réservé à des salles pour des applications plus ou moins domestiques pour saler les cochons et ainsi de suite les quantités par bateau c'était une centaine de tonnes par bateau sur les briques les goûlettes je vois une goûlette il y avait 60 tonnes c'est un plus petit bateau la goûlette c'est le tiers des bateaux des briques et donc on peut dire par comparaison une centaine de tonnes le grenier à sel il date du 16ème et du 17ème il a été démoli malheureusement bien qu'à l'inventaire des matriments de France il a été démoli en 1956 c'est pas vieux 1956 sur un bateau sur un brique il fallait compter en kilomètres le cordage donc il fallait des corderies il y en avait une corderie côté Cesson la corderie elle était située où est maintenant l'atelier de réparation en gros c'était une petite corderie c'était à Robineau de la Lande celle-là et ici ce côté plérin il y en avait une autre ici à peu près en face le pont tournant une petite corderie mais la principale c'était à Couvrant et c'était une corderie qui avait qui a employé jusqu'à 49 employés elle fait 60 mètres de long cette corderie et maintenant ça sert à un agriculteur donc on faisait des cordes pour les drisses pour toutes les bouts qu'ils avaient besoin sur un bateau ah oui c'était la première corderie couverte me dit André préparation des bateaux donc 15 jours avant le départ on commence à préparer les bateaux ils sont restés du mois d'octobre novembre décembre janvier février ainsi de suite donc pendant 5-6 mois dans le port peut-être que je suppose qu'on y mettait du sale et on s'égarde ces bateaux sur certains il y avait un matelot qui était payé pour un qui couchait à bord puisqu'on a trouvé que des incendies sur ces bateaux donc ils étaient occupés pendant l'hiver donc 15 jours avant c'était on commençait à réparer à calfater à suifer et ainsi de suite et on commençait aussi à y mettre des vivres alors des vivres pour 5 mois ça fait beaucoup de vivres donc ces vivres c'était quoi ? c'était du cochon alors le cochon lui comme tous les armateurs achetaient du cochon bien le cours du cochon à Saint-Brieuc augmentait donc il y avait on embarquait aussi des bœufs vivants et donc en plus il fallait donc de l'alimentation pour ces bœufs pendant la traversée s'ils n'étaient pas mangés avant ils embarquaient des poules des poulets ainsi de suite on a trouvé des documents les marins se plaignaient parce qu'ils les amenaient là à terre à terre neuve et comme il leur donnait à manger des têtes de morue et bien ça avait goût de morue à la fin et là si vous voulez pour l'eau l'eau qui était quand même une denrée nécessaire on peut le penser et bien on a quand même du mal à trouver sur ces bateaux de l'eau on parle de l'eau de vie mais de l'eau et bien ils en embarquaient mais très peu tout ça dans des fûts donc il y avait disons il y avait un matelot qui s'occupait uniquement des fûts ils embarquaient du cidre bon de l'alcool il faut compter 25 cl d'alcool par jour et par matelot quand même vous voyez le nombre de fûts qu'il faut du vin et ils embarquaient bon il y avait la traversée où il y avait un peu moins d'alcool de distribuer parce que l'alcool c'était un peu le salaire c'était le réconfort du matelot et donc quand ils étaient à Terre-Neuve ils en avaient un peu plus que quand ils faisaient les traversées et ils embarquaient aussi du biscuit qui était fait avec la farine de froment c'était du pain recuit quatre fois complètement sec qui devait se conserver pendant cinq mois ou six mois voire plus quand ils allaient ensuite à Marseille ou à comment à Milan ou à Gênes pour Terre-Neuve je reviens sur Terre-Neuve j'ai des chiffres sur le sal à Terre-Neuve une gouellette qui s'appelait la jeune Fernande c'était l'armateur du puits Robial on pourra en parler tout à l'heure il avait embarqué 60 tonnes de salle il y avait sur ce bateau 24 hommes d'équipage c'était une gouellette petite il avait pêché 60 000 morues sèches et 12 000 morues vertes ce qui me permet de vous dire que il avait ce monsieur là du puits Robial il avait fait un hangar où se trouve la DDE où il séchait les morues les statistiques là donc nous vous voyez les documents dont on se sert ça vient de Brest mais il y a beaucoup de lacunes ça commence en gros en 1760 un peu avant la révolution on a déjà des bateaux là ça reprend à cause de la révolution et puis des guerres avec les anglais en 1815 et néanmoins on a aussi on n'a pas tous les bateaux forcément et on voit quand même qu'il y a un pic le pic c'est 1832 sur ce schéma là 1832 où on a 36 bateaux qui partent sur Terre-Neuve il y a 1900 matelots à peu près qui sont partis cette année-là c'est le pic pour le léguer juste un petit mot c'est un détail vous me direz mais la préparation qu'a décrite avec justesse Pierre des préparatifs donc pour le bateau on appelait ça la Terre-Neuve-aison je trouve que le terme est joli j'ai oublié de dire que le premier bateau qu'on a trouvé dans les livres là c'est pas dans les archives c'est 1554 pardon c'est à Abinique 1540 1554 s'appelait la Grande Fantaisie du Léguer on l'a retrouvé parce qu'il a été pris par les les portugais sur les bancs de Terre-Neuve autrement si on voit le dernier bateau et bien pour Terre-Neuve c'est 1889 1889 et pour l'Islande c'est 1913 parce qu'on a armé un peu de bateaux aussi maximum 7 bateaux pour l'Islande ce que je voulais dire aussi c'est que le déclin de la pêche va être causé grandement par l'attitude des Anglais il y a le parlement de Terre-Neuve qui se met en place on essaie de peupler au maximum on encourage à peupler les Havres c'est-à-dire on éjecte pratiquement les Français par ailleurs on nous interdit même de disposer des Havres il y a un traité pris par le Parlement de Terre-Neuve les Anglais donc nous aident à éjecter en quelque sorte si bien que Pierre vient de parler de la fin de la pêche mais pratiquement les Havres étaient occupés soit par les habitants soit désertés parce que ce n'était plus possible il y avait un véritable harcèlement et encore une fois les Anglais prennent notamment une mesure qui est une loi le Bait Act de 1886 qui interdit aux pêcheurs de Terre-Neuve de vendre de la boîte c'est-à-dire on a vu des capelans des harans des bullots ou autres aux Français donc si vous voulez on est vraiment et pour finir tout ça donc j'allais dire que les derniers bateaux du Léguet qui ont fréquenté notamment je pense les Thérèse Victor ils ne sont pas allés à la côte ils ont pêché mais les Havres étaient désertés déjà dans les années 1880 par ailleurs il y avait aussi l'arrivée de la glace on a même la boîte on commençait à utiliser la glace pour conserver la boîte et puis à la suite la glace bien entendu a servi à la conserve du poisson et petit à petit je vous dis le déclin de la pêche est venu là de mauvaises années aussi et où la morue se vendait mal et c'est ainsi qu'on nous dit qu'on parlait de la morue était arrivée à 12 francs le quintal alors curieusement le quintal à la pêche c'était 55 kilos et à partir du moment où on ne pêchait plus par homme les capitaines et les rémunérations se faisaient soit au quintal de morue soit au last qui était une mesure de 2200 kilos là donc les bénédictions on voit ici nous sommes dans la chapelle Saint-Julien je ne raconterai pas son histoire mais en 1815 quand il a fallu la rénover après la révolution et pour la rattacher au Terre-Neuve-à et bien il a été demandé au bateau qui était à Terre-Neuve de réserver le prix de la pêche du 15 août pour rénover cette chapelle qu'on appelle la chapelle Saint-Julien l'église a été construite elle en 1961 lorsque avant de partir j'ai relevé moi dans un journal qui s'appelle Le Réveil de 1859 cette année-là il y avait 30 bateaux en partance pour Terre-Neuve alors il était dit que Mgr Martial au son des cloches a pris place dans un canot à bord duquel se dressait une croix d'argent dans un autre canot suivait les personnalités de Plérin le maire les curés et les armateurs le prélat donnait sa bénédiction devant chaque navire qui abaissait leur pavillon et plusieurs tiraient un coup de canon on n'a pas parlé de ça mais il y avait des bateaux qui surtout avant la révolution et aussi dans les années 15 et 16 après nos problèmes avec les anglais étaient armés à bord ils avaient des canons par exemple on va voir tout à l'heure le Saint-Louis il devait avoir une trentaine de canons 15 bouches à feu de chaque côté et donc la foule suivait la cérémonie sur les quais voilà pour la bénédiction oui je reviens un petit peu sur cette chapelle sur cette chapelle Saint-Julien au moment de la révolution cette chapelle Saint-Julien a été saisie comme bien nationale elle est même devenue un oratoire national vous savez que je crois que c'est en 1794 on a adoré le temple la cathédrale de Saint-Brieuc est devenu temple de la raison comme on disait donc ce n'était plus le culte catholique on voulait instituer une sorte de culte laïque donc ici elle a été saisie je répète comme bien national mais rachetée par les armateurs comme bien national pour ne pas que la chapelle leur échappe et après les événements de la révolution et autres elle a été restituée bien entendu au clergé et elle a été rénovée et cette partie de la chapelle Saint-Julien a été l'oeuvre d'une reconstruction de 1809 à 1814 et vous savez Pierre l'a dit tout à l'heure que avant la révolution notamment les contrats pour Terre-Neuve était passée devant nos terres royaux et sous la protection de Notre-Dame de bon secours ici pour le Légué sachant que par exemple pour Binic c'était Notre-Dame de bon voyage voilà une petite précision donc on voit le départ donc les gens à l'époque le port était dans la rivière il y avait quand même le quai de l'Aiguillon il y avait différents quais qui avaient été construits mais le chenal était très sinueux il y avait des courants certainement donc les bateaux étaient allés à l'extérieur du port ils étaient allés et une fois qu'ils étaient qu'ils pouvaient naviguer normalement et bien ils allaient sur Rade au Portrieux là au Portrieux il y avait un appel un dernier appel parce que tout le monde n'était pas à bord il y avait d'ailleurs des pénalités pour ceux qui n'avaient pas pu embarquer au Légué un dernier appel et puis on précisait bien à l'armateur ceux qui étaient absents qui devaient prendre d'ailleurs un bateau un autre bateau pour aller à Terre-Neuve mais et payer son déplacement le départ donc le Portrieux et le capitaine lorsque il voyait la couleur du ciel et puis l'état des moites il décidait si les conditions étaient favorables pour partir la durée je rappelle que la durée c'était minimum 20 jours mais plus c'était aux alentours de 4-5 semaines 6 semaines voire plus alors le voyage je vais raconter le voyage aller je sous-signé Roxelle capitaine du Bric Éole du Légué armateur de Kérotem aîné déclare être parti le 30 avril 1828 du Légué pour me rendre aux Canaries faire la pêche de la morue ayant à bord 65 hommes d'équipage 135 tonneaux de sel les vivres et l'ustensile de pêche nécessaire être parti de la rate de Portrieux le 7 mai constatant qu'en faisant l'appel à l'instant du départ je me suis aperçu que le nommé le rouillé François domicilié à Plélo manqué à bord le vent étant convenable et la marée présente je n'ai pu en donner connaissance à l'armateur j'ai fait la campagne sans lui être entré aux Canaries le 1er juin sans événement remarquable nous être occupé de la pêche jusqu'au 24 septembre et donc lorsqu'ils partaient de Portrieux l'équipage était divisé en deux bordées il y avait la bordée tribord la bordée bas bord et il n'y avait de couchette que pour la moitié de l'équipage donc vous étiez couché ou vous étiez sur le pont la journée commence à midi et donc vous en aviez pour 12 heures c'était 12 heures minuit minuit 12 heures de bordée était exclu et bien évidemment le cambusier le coq enfin le cuisinier il y avait différents autres matelots qui étaient exclus de ces bordés là ils mangent à ce moment là de la viande tant qu'il y en a tout au moins ils boivent un vingtième pendant le trajet c'est un vingtième de litre d'eau de vie un vingtième c'est à dire que tous les 20 jours ça fait un litre quand même et donc bien souvent ils arrivent à Terre-Neuve dans la brume avec des glaces donc là ils se réunissent à plusieurs ils essayent d'attendre que les glaces s'évacuent des Havres et néanmoins peut-être même avant ils ont descendu le charpentier et puis différents matelots pour aller dans les Havres restaurer les comment on va voir les chauffe-eau là tout à l'heure pour la pêche à Terre-Neuve le bateau en plématique c'est le fameux brique dont on parle souvent donc voici un exemplaire celui de le mentor de Saint-Malo capitaine Rosé 1842 donc c'est un bateau c'est le bateau typique qui partait pour Terre-Neuve là c'est un deux-mâts avec des phares carrés donc je ne vous donne pas tout le détail des voiles à l'arrière on a ce qu'on appelle la brigantine c'est la voile aurique qu'on voit sur l'arrière et bien souvent les bateaux étaient peints de couleur noire avec des faux sabords donnant l'impression que ça pouvait être des bateaux de guerre et ici on a un document également exceptionnel c'est un bateau donc du Légué le Saint-Louis capitaine Romain Desuris qui rentre à Naples alors c'est très précisé sur la toile le 30 décembre 1844 il y avait donc dans chaque port souvent des artistes qui peignaient les bateaux quand ils rentraient au port et donc là on a un document exceptionnel parce que c'est un bateau du Légué et celui-là c'est un trauma mais c'est également un brique donc ces bateaux en termes de navigation comme on le disait au début n'ont pas forcément des grandes capacités pour remonter au vent donc le fait d'aller à Terre-Neuve pour eux c'était quand même assez complexe s'ils rencontraient des vents contraires ils étaient obligés de tirer des bords et les bords pouvaient être souvent des bords carrés comme on dit donc ça rallongeait d'autant le voyage un autre bateau le dernier enfin un autre document exceptionnel c'est le dessin d'un inconnu qui a dessiné le Thérèse Victor donc un plus petit un brique de 28 mètres construit en 1875 à Saint-Malo et à la fin de sa carrière ce bateau était propriété donc de Alain Le Goyalès de Maisobran donc on en revient toujours à Le Goyalès de Maisobran celui qui a construit le château de Rouenec et ce bateau là on a également une photo juste on le verra un peu après une photo une carte postale où on le voit représenté donc voilà ces types de bateaux qui partaient à Terre-Neuve il y a eu quelques goélettes donc des bateaux un peu plus performants mais très peu en fait ça c'est ce qui a été utilisé le plus souvent Capitaine Desuris donc il est né à Saint-Brieuc ses parents étaient hors fave donc il n'était pas du tout destiné lui à faire capitaine je rappelle il a fait 27 campagnes à Terre-Neuve en tant que lieutenant et capitaine il avait son brevet de capitaine au long cours qu'il a obtenu à Brest l'intérêt de ce personnage c'est qu'il a écrit il a décrit ses campagnes à Terre-Neuve donc la morue les spécimens pèsent en général de 2 à 3 kilos et alors vous savez que ça s'appelle le cabillaud quand elle est fraîche encore maintenant quand on a du dos de cabillaud en fait c'est la morue mais salée elle devient morue pleine alors je dis que ces morues en général pesaient de 2 à 3 kilos maintenant il arrivait aussi que certaines pèsent beaucoup plus il n'était pas rare de prendre des morues de 30 kilos et le record je crois même a été de 96 kilos mesurant 1 mètre 80 d'ailleurs ici il y a un schéma bon c'est exceptionnel au bout de 4 ans à maturité sexuelle pardon elle mesure de 40 à 50 centimètres lors du frais elle se rapproche des hauts fonds comme les bancs de Terre-Neuve fonds non réguliers pour se protéger des prédateurs c'est à dire un fond de cailloux et donc les morues affluaient sur les hauts fonds de Terre-Neuve qui je répète formaient sur le banc une sorte de plateforme parce qu'il y avait des profondeurs de 600 mètres autour mais sur cette plateforme on pêchait de 20 entre 20 et 100 mètres de profondeur les pêcheurs pêcheurs à main oui donc j'en reviens à la morue elle se donc elle pondait sur le banc de Terre-Neuve elle pondait leurs oeufs et on sait qu'une morue pouvait pondre jusqu'à 9 millions d'oeufs c'est incroyable et elle fréquente comme on dit on l'a dit des eaux froides pourquoi ? parce que comme vous le savez au large de Terre-Neuve il y a une remontée d'une branche du Gulf Stream qui vient du Golfe du Mexique à la rencontre d'un courant froid qui lui descend du Labrador et ça donne donc des conditions très convenables pour la morue alors la morue elle peut être la proie nous dit-on des requins des flétants parce que le flétant qui est une sorte de grande plie plate là était un ennemi de la morue et quand des pêcheurs trouvaient des flétants ils se disaient non on s'éloigne parce que la morue ne doit pas être trop proche voilà ce que je voulais dire à propos des morues l'arrivée du bateau là c'est les installations à terre on voit ces installations à terre et les pêcheurs il y a deux types de pêche soit à la Seine alors les gens à la Seine ils partaient pour 4 jours 4 jours et si la pêche si ils continuaient de pêcher ils ne revenaient pas à terre ils étaient ravitaillés par un bateau qu'on appelait le bateau des pêcheurs et c'était une autre technique de pêche qui était donc employée à terre neuve ici on voit les Seine on ne voit pas de pêcheurs c'est des Seine qui pêchent le cap-land qui sont sur la terre et les Seine donc les deux bateaux là où il y avait 8 marins en gros quand on parle terre neuve on voit toujours Doris les Doris sont arrivés dans les années 1880 et l'avantage des Doris c'était qu'ils étaient empilables les uns sur les autres alors que les chaloupes c'était des gros bateaux avec des bancs et puis une voile il y avait une voile là il n'y en a pas et qui restaient quand même près des côtes ces chaloupes là le matériel donc les hameçons les mannes il y a différentes choses les couteaux il y avait des couteaux à bon rond suivant les métiers qui coupaient des deux côtés il y avait les fûts là mais ça c'est pour réserver pour la pêche errante c'était monté sur les sur les gouellettes en Islande ici les différents métiers donc le premier le premier c'était le travail de la morue donc les bateaux les chaloupes des pêcheurs ramenaient la morue il y avait un piqueur qui prenait cette morue dans on voit le piqueur là qui prenait la morue dans le bateau ensuite il y avait un leveur c'était un jeune mousse qui lui levait les morues pour les présenter au décolleur et puis le décolleur lui il était chargé d'enlever la tête les tripes et puis le foie il mettait le foie d'un côté dans une manne aussi et l'autre derrière donc l'habilleur lui il était chargé d'enlever la raie centrale le no et puis de mettre la morue à plat et à ce moment là la morue il y avait un autre matelot qui traînait les morues parce qu'il faut savoir que les échafauds là ça faisait j'en ai un là par exemple il faisait 37 mètres de long 10 mètres de large ils étaient en trois parties une première partie pour préparer la morue deuxième partie salage de la morue et la troisième partie c'était l'entrepôt de la morue la morue une fois une fois préparée et bien elle était salée une fois qu'elle avait pris son sel au bout de 2-3 jours et bien cette morue était mise en tas on appelle ça des fumiers des fumiers qui faisaient à peu près 3 mètres de diamètre et il restait en tas et lorsque le temps alors après venait le séchage pour sécher la morue il faut savoir qu'il ne faut pas de soleil il ne faut pas de pluie et donc il fallait sortir la morue des fois il sortait la morue à 2h du matin pour la mettre à sécher il ensuite il la reprenait cette morue à 9h il la remettait en tas et puis le soir il la remettait sur les clés ou sur les galets sur les graviers on appelait ça ceux qui faisaient ça c'était d'ailleurs leur nom les graviers et ce séchage je prenais 3 semaines en principe parce qu'il y avait des temps où ils ne pouvaient pas mettre la morue dehors il y a une opération que j'ai oubliée qui est un peu différente de la pêche errante on ne lavait la morue que lorsqu'elle était salée c'est à dire que le lavage se faisait il y avait un espèce de radeau avec un trou au milieu la morue était jetée là-dedans il y avait deux hommes qui rentraient dans ce radeau ils avaient le droit à un coup de pinard avant d'y aller parce que l'eau ne devait pas être très chaude et puis il avait la morue il retirait l'excès de sel avant de la faire sécher l'intérieur d'un chauffe-eau ou échafaud là on voit les morues qui ont été salées le saleur je vous ai dit tout à l'heure c'était le matelot le plus important parce qu'une morue pas assez salée se détériorait mais si elle était trop salée elle rougissait alors l'anecdote si vous voulez cette morue rose elle était vendue dans les colonies bien souvent et on la retrouvait en Martinique au Guadeloupe et à la Réunion et on dit même qu'ils étaient tellement habitués à cette morue rose qu'il était interdit de vendre en France et bien que les gens de ces colonies demandaient exclusivement à avoir cette morue là bon ça c'est la petite anecdote ici on voit le séchage des morues sur les graviers directement et avec les meules les morues du dessus la peau était à l'extérieur de façon à ce que s'il pleuve et bien ça abrite les autres qui étaient en dessous ah l'huile de foie de morue ah l'huile de foie de morue là donc les foies étaient récupérées ils étaient mis dans des cageots dans des et puis ensuite avec la gravité l'huile et le sang et bien passer à travers d'un sac et deux branches et puis on récupérait comme ça l'huile à moitié épurée à moitié épurée cette huile là il y en a certains d'entre vous je disais il y en a certains qui s'en rappellent parce que l'huile de foie de morue moi j'y ai eu droit je vois encore la bouteille ma mère avec sa cuillère et qui me disait mais non mais non prends tu vas voir c'est bon et qui donnait un sucre et on avait encore le goût donc on avait encore le goût dans dans la bouche et il y avait l'odeur aussi caractéristique de la de l'huile de foie de morue alors soi-disant que c'était pour les os et les états rachitiques ou je ne sais pas quoi bon ça a dû me réussir parce que mais c'était franchement pas très bon comme la vie à terre ici c'est déjà le luxe ils ont des bannettes à terre est-ce que tout s'était logé comme ça lorsque les marins arrivaient dans les Havres et bien ils couchaient sur des branchages ils expliquent qu'ils couchaient dans les branchages sur des branchages pardon avec une toile sur le dessus en attendant de faire les installations il y avait donc des installations on a vu l'échafaud là où il préparait la morue mais il y avait aussi des cabanes pour les officiers pour le capitaine les officiers la cuisine la cambuse et ainsi de suite ça c'est le retour bon on peut donc le retour il y a des choses à dire sur le retour on va expliquer que l'armateur possédait plusieurs bateaux et il y avait un seul bateau qui partait vendre la morue donc qu'est-ce qu'il faisait et bien il allait si ces bateaux étaient dans le même Havre et bien il récupérait toutes les morues de l'armateur il montait j'ai des chiffres c'est impressionnant le nombre de tonnes de morues qui montaient c'est 2-3 centaines de morues sèches ce bateau qui partait donc pour Marseille en principe ou l'Italie et bien ils étaient qu'une quinzaine donc tous les autres marins allaient sur les bateaux qui revenaient au Légué donc ce qui veut dire que des fois il y avait 60 marins au départ et 200 à l'arrivée il comptait si vous voulez un marin par tenneau ils avaient le droit d'embarquer un marin par tonneau c'est à dire que si le bateau faisait 220 tonneaux il pouvait avoir 220 marins à revenir au Légué alors j'avais noté moi une particularité des Uri il a une fois je l'avais noté ça parce qu'au lieu de débarquer ses marins à Terneuve il les avait débarqués au Portrieux ici il était revenu au Portrieux et du Portrieux il était allé à Naples et on l'a vu tout à l'heure lui il allait vendre ses morues à Naples parce que il avait compris que les Marseillais qui vendaient les morues aux Italiens faisaient un petit bénéfice et il avait dû se dire qu'il voulait mettre ce bénéfice dans sa poche plutôt que les Marseillais donc il était venu ici au Portrieux et pour l'anecdote j'avais noté moi que la descente c'est à peu près un mois un mois et demi du détroit de Gibraltar jusqu'à Marseille il faut compter trois semaines en gros et j'avais noté moi qu'il était rentré au mois d'avril parce que si vous voulez pour les bateaux ils devaient remonter avec de la marchandise donc ils attendaient certainement du frac et ils remontaient du sel donc ils étaient en attente de marchandises pour remonter et cette fois là le bateau était rentré il était resté au port huit jours avant de repartir simplement donc les matelots qui étaient sur ce bateau là n'ont vu leur épouse ou leur petite amie que huit jours pendant l'année donc la livraison on a vu ça là à Marseille en principe ils débarquaient les morues le bateau restait sur Rade ils avaient des chalants et ils débarquaient la morue du chalant vers les hangars où ils stockaient la morue ça c'est les haves de notre époque je vais quand même noter vous lire c'est paru en 1872 tu me permets que je lis ça parce que c'est un peu typique c'est le retour le retour des bateaux ici au Légué je vais vous lire parce que c'est un article d'un journal c'est un jour de joie jeudi dernier les marins des navires revenaient de la pêche à Terre-Neuve débarquaient sur les quais du Légué encombrés de charrettes qui venaient prendre des creufs et d'y faire objets des arrivants c'était des étreintes chaleureuses de chaudes effusions arrosées de quelques larmes de bonheur l'épouse un peu en haut à l'écart tenait dans ses bras à son dernier-né tous les survivants semblaient heureux de toucher le sol du pays qui n'avait point foulé depuis si longs mois ils étaient impatients de franchir le seuil de leur demeure elle fut le but de leur pensée durant leur voyage périeux qu'ils venaient d'accomplir c'est là qu'ils goûtent pendant quelques jours le repos si bien mérité avant que reprenne un autre genre de travail parce qu'il faut savoir que le marin une fois arrivé il passait deux trois jours peut-être de repos mais il allait ensuite s'il était paysan il retournait au champ et s'il était un pêcheur de plérin et bien il était embarqué sur les bateaux de petite pêche c'était voilà la vie du pêcheur on a été rapide à la fin parce que le temps presse si tu permets je donne un scoop ici parce que dans l'état civil de plérin de 1654 un extrait de mariage Yves Roussel et Hélène Quémard tous deux de cette paroisse de plérin on est sous Louis XIV ont contracté mariage par parole et la bénédiction nuptiale leur fut administrée ensuite en l'église paroissiale par messire Mathurin-Lucas les bannis ordinaires ayant été faites au prône de Grand-Messe il y a environ 11 ans par vénérable et discret messire Jacques Simon étant pour l'heure recteur de plérin le dit Roussel qui était embarqué sur un bateau morutier de Saint-Malo il faut le dire le dit depuis les dites bannis s'étant embarqué dans un vaisseau de Saint-Malo pour Terre-Neuve fut print par les Turcs et toujours depuis détenu captif jusque à présent qu'en étant de retour il a persisté dans les promesses faites à la dite quémar le dit mariage fait comme dit le 15ème jour d'avril 1654 donc le mariage a lieu mais les bannis ont duré 11 ans finalement voilà nous avons fait le on a été un tour d'horizon sur la tour d'horizon si vous avez des questions donc on peut déjà applaudir Pierre et André de la Sous-titrage ST' 501